Minute ma belle ! Bonjour Marin ! Où sommes-nous ? Au jardin du Luxembourg ! Mon Dieu ! Pourquoi avoir choisi le jardin du Luxembourg ? Parce que c'est moche et c'est petit et c'est pollué ! Non, parce que c'est un jardin qui m'inspire et je crée plein d'objets à travers l'histoire de ce jardin et des emblèmes comme les chaises, Sénat et voilà, j'aime beaucoup ce jardin ! D'accord ! C'est vrai que j'ai vu dernièrement que tu avais dessiné un verre avec les petits bateaux qui vont sur l'eau ? Oui ! Dans ma collection de verreries, j'ai fait vase, carafe et verre avec les chaises du Sénat, la glace du jardin et le petit bateau, le petit voilier et tout ça ! Et alors, pourquoi donc avoir choisi ces détails-là ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Je ne sais pas, c'est des effets cartes postales de Paris, du jardin du Luxembourg ! D'accord ! J'aime bien les clichés comme ça et les détourner dans mes créations et c'est sûrement parce que je ne suis pas parisien que je m'attache à ces emblèmes qui font Paris ! Tu viens d'où ? Toulouse ! Ah ! Tu es toulousain ? Oui ! Toulousain ! D'accord ! Et c'est quoi le cliché du Toulouse ? C'est la chocolatine ! Attention ! Attention ! Ah oui ! Conflit, conflit ! Il y a la chocolatine, il y a quoi d'autre ? Il y a la poche, il y a beaucoup de choses ! D'accord ! Ok ! Oui, oui ! Alors justement, on parle de poche, qu'est-ce qu'il y a dans les tiennes ? Ah ! Dans mes poches ? Sans transition ! Je crois que c'était le sac ! C'est pas le sac ! Moi, je m'étais préparé sur le sac ! Non ! Dans ta grande poche de ton sac ! Ah ! Et bien alors déjà, donc sacupla, ma maman avait les mêmes dans les années 80, elle en avait de toutes les couleurs et j'avais l'habitude d'aller fouiller à chaque fois dans ses poches comme ça et donc voilà ! Mais pourquoi ta maman, elle avait ça ? Elle faisait quoi dans la vie ta maman ? Ma maman, elle est antiquaire, brocanteuse ! D'accord ! Donc je suis tombé dedans quand j'étais petit ! Ah ! Je comprends mieux maintenant ! Ah oui, c'est ça, tu vois ! Ce goût de la brocante ! Oui ! Et donc voilà ! Donc j'allais fouiller… Tu peux le mettre sur la table, non ? Tu es bien sur tes genoux ? Comme tu veux ! Oui, je peux le mettre sur la table ! Donc, on commence par… Qu'est-ce que tu veux ? Alors, une carte de visite qui traîne… Alors, qu'est-ce que tu fais, Marin ? Oui, alors je ne pense pas qu'on va avoir le temps en une minute, ma belle, de raconter tout ça ! Non, je suis créateur, illustrateur, designer, plein de métiers en heure ! C'est ça ! C'est ça ! Animateur de mon émission sur Paris 1ère, auteur de mon livre « Sous les toits de Paris » avec Inaz de la Fressange… D'accord ! Et j'édite éditeur de ma marque en fait, des objets que je crée avec ma marque ! C'est ça ! Je suis fan à chaque fois de ce que tu postes, je trouve ça très inspirant ! J'ai l'impression à chaque fois que je vais dans mon grenier… J'avais un grand grenier quand j'étais petite et c'était inspirant ! Toi, j'ai l'impression que je rentre dans mon grenier quand je vais voir tes photos ! Ah oui ! Écoute ! J'espère qu'elles ne sont pas trop poussiéreuses mes photos ! Non ! Tout est parfait ! C'est fou d'ailleurs ! Je me dis que ce n'est pas possible ! C'est un homme parfait, Marin ! Est-ce que tu es parfait ? Ah bah sur Instagram, ouais ! Bien sûr ! On essaye ! On essaye ! Mais non ! Je poste ce que j'ai envie de poster ! Mais j'aime bien ce qui est beau et ce qui est inspirant ! Donc ce qui me plaît ! Et une photo que je prends dans ma tête quand je peux et que j'ai mon téléphone dans la main droite ! J'essaye de le capturer aussi dans la photo ! Et des fois, j'essaye de le garder pour moi ! Mais voilà ! Moi, c'est mon métier, c'est d'être inspiré par tout ce qui m'entoure ! Donc c'est pour ça que j'essaye de le partager sur Instagram ! Qu'est-ce que tu as d'autre dans ce sac hip là ? J'ai un carnet ! Un carnet de notes de ma marque ! D'accord ! Voilà ! Qu'on trouve au bon marché ! Oui ! Donc, carnet ! Est-ce que tu peux me dire ce qu'on peut lire à la dernière page ? Ce que tu as écrit ? Est-ce que tu as déjà écrit dedans ? Non, je n'ai pas écrit ! Il est tout neuf ! J'en ai changé ce matin ! C'est hyper beau ! Voilà ! Donc, je dessine tout ça dedans ! C'est gentil d'avoir pensé à moi ! On se vaut au bon marché si tu veux après ! Ouais ! OK ! Après, j'ai un crayon à papier ! D'accord ! Criterium ! Voilà ! OK ! Qu'est-ce que tu fais ? Quel est cet usage ? Je dessine, j'écris, tout ça ! J'ai un stylo baguette ! J'ai un stylo baguette ! D'accord ! Pour me rappeler qu'on est à Paris et pour rappeler les clichés parisiens ! Donc voilà ! Là aussi, j'écris avec ça ! OK ! Je fais des to-do list ! Ouais ! J'ai ma boîte d'aquarelles ! OK ! Qui ne me quitte jamais ! Voilà ! Qu'est-ce que tu as fait dernièrement avec cette boîte ? Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement ? J'ai dessiné, pour tout dire, j'ai dessiné pour mon émission MAPS qui se termine toujours par un dessin ! J'ai dessiné du thé et j'ai dessiné une théière ! Tu peux m'en dire plus sur MAPS, cette émission ? Oui ! MAPS, c'est tous les dimanches à midi et demi ! Et je confie toutes mes adresses insolites, secrètes à Paris ! Et voilà ! Et donc, je suis sur ma Vespa et ça dure 13 minutes ! Et je vais d'adresse en adresse et je vais découvrir mon pari ! D'accord ! Ouais ! Le pari de marin qui n'est pas parisien ! Ouais ! Le pari d'hier un peu ! Le pari des artisans ! OK ! Je monte sur le toit des Invalides ! Il y a le pari interdit, le pari secret ! Comment tu fais pour avoir ces entrées ? Savoir justement que c'est secret ? Comment tu désécrétises les choses ? Eh bien ! C'est du travail de prospection ! Ouais ! De relation ? De networking ? Non ! De prospection, d'en parler autour de soi ! Et moi, je suis arrivé à Paris, je ne connaissais pas Paris ! Et j'ai appris Paris en poussant les portes comme ça ! D'accord ! Donc voilà ! OK ! Ah ! Est-ce que tu fais le coup quand il y a des gens qui rentrent dans les immeubles ? Tu passes derrière eux ? Quand tu sais, les gens vont dans des portes cochées et manquent chez eux ! Ah oui ! Ça m'arrive ! Moi, je fais ça, j'adore ! Oui, oui, oui ! Tu découvres des lieux incroyables ! Ah oui, oui, j'adore ! C'est quoi les meilleurs quartiers pour découvrir des choses ? Non, il n'y a pas de meilleur quartier ! C'est vrai ? Non ! Non, il n'y a pas de meilleur quartier ! Autant Bénilmontant que Saint-Germain-des-Prés ! Je n'ai pas vraiment un quartier de prédilection ! Moi, j'habite rive droite et je suis souvent rive gauche ! Mais voilà ! OK ! Des clés ! Ouais ! Pardon ! Des clés, là il y en a moins ! Je glousse parce que c'est quand même assez drôle ce porte-clés ! Oui ! Donc là, il y a les clés de mon scooter ! Ouais ! Là, il y a les clés de mon atelier ! Là, j'ai les clés de mon appart ! D'accord ! Enfin, je ne sais plus où ! Comment est-ce que tu as trouvé ça où ? Ça, j'ai trouvé ça à New York ! Est-ce que c'est beau ! Cette épingle double géante ! Et tu l'as trouvé dans quelles circonstances ? Dans un flea market de New York ! Génial ! Tu vas souvent à New York ? J'y allais souvent ! Là, j'ai moins le temps d'y aller ! D'accord ! Mais j'aime bien New York ! OK ! Ça t'inspire aussi ? Est-ce que tu pourrais faire les carnets, les maps de Marin Montagu à New York ? Ben ouais ! Là, déjà, il va y avoir Marseille ! On est sortis de Paris pour aller à Marseille ! C'est pas mal, déjà ! Voilà ! Il y a Gardien derrière ! Pas grave ! On continue ! Donc là, oui ! Là, je vous emmène à Marseille ! Ça va être diffusé le 29 septembre pour la reprise ! D'accord ! Et c'est deux émissions avec toutes mes adresses à Marseille ! Génial ! Ouais ! OK ! Et ça sera quoi, la meilleure adresse que tu nous as trouvées ? À Marseille ! Il faut savoir ou pas en avant-première ? Non ! Et je vous emmène sur une île privée, une île secrète à 250 mètres de la côte marseillaise ! Je vous emmène aux puces de Marseille ! Ouais ! 3 000 mètres carrés d'objets ! C'est génial ! Enfin, plein, plein de choses ! OK ! T'arrives à avoir un peu de temps pour toi ? Oui ! Pour vider ton sac ! Pour vider mon sac ! Attends ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah, le carnet à dessin ! Ouais ! Ah ! On veut voir ! Moi, je veux voir ! Ça vient d'où tout ce talon que tu as ? Bah, écoute... Je te flatte un peu ! Je te donne le numéro de ma maman si tu veux ! Est-ce que je peux voir les dessins ? Ouais, vite fait ! Ouais, vite fait ! OK ! Voilà ! Ah, c'est beau ! Des objets, toujours des objets ! OK ! Encore des objets ! Ouais ! Et la palette ! OK ! Qu'est-ce que tu as d'autre ? Ça ! L'ordinateur ! Parce que quand même, il faut répondre aux mails ! Ouais ! C'est quoi le dernier mail à qui tu as répondu ? C'est pour ma future collection de céramique, de porcelaine ! D'accord ! Tu fais de la céramique aussi ? Oui ! C'est dur, ça ! Je positionne... Enfin, non, non ! Je collabore avec des artisans ! D'accord ! Tu dessines dessus ? Et je dessine dessus, oui ! OK ! Parce qu'il paraît que c'est très dur comme... C'est dur, c'est difficile ! Ouais ! Ouais, ouais, c'est difficile ! Ouais ! Et les aquarelles que tu fais, tu les fais depuis que tu es tout petit ? Oui, je dessine depuis petit, je peins pas mal ! Et voilà ! Est-ce que tu as un souvenir d'enfance où tu as eu un déclic pour peindre ? Non ! Très rapidement, j'ai su que j'avais envie d'être artiste, travailler... Tu es défini comme artiste ? Ouais ! Ok ! Ouais ! Ouais, 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 artiste, créatif ! D'accord ! Et donc, je savais que je voulais travailler dans les arts, mais choisir un art, c'était compliqué ! Et donc, j'en ai pas trop choisi et je mélange plusieurs médiums et plusieurs... voilà ! D'accord ! T'as fait une école à Paris en arrivant à Paris ? Non ! Non, 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 j'ai pas fait beaucoup d'école, j'aimais pas trop l'école ! D'accord ! J'ai beaucoup appris sur le tas en étant assistant, stagiaire et tout ça ! D'accord ! Et voilà ! T'as eu des maîtres ? Des maîtres, non, j'irais pas jusque-là, mais... Y a pas une personne qui t'a inspiré en particulier ? Ah ! Regarde ! Ouais ! C'est la brume ! C'est la brume ! Au jardin du Luxembourg, il se passe plein de choses ! La brume ! Oh là là, mon Dieu ! C'est bien, on nous aère un peu ! Et... C'est pas la canicule, mais bon... Non, non, heureusement que ça va vers là-bas ! T'aimes pas parler de toi beaucoup, Marin ? Euh... Non, parler de ce que je fais, oui, mais... Ouais, ouais, ouais ! Tu es un homme secret ! Alors, on termine ce qu'il y a dans mon sac ? Hein ? Tiens, regarde ça, inattendu ! Chautsures d'escalade, parce que ce matin, j'étais à l'escalade ! Mais non ! T'en fais où ? J'en fais... Non, je vais pas dire où j'en fais, parce qu'il y a déjà trop de monde ! D'accord ! Bah, c'est à Paris, près de Paris... Oui, c'est à Paris ! Ah, tu fais de l'escalade ! C'est pas difficile ! Ok ! Cool ! Euh... Donc voilà ! Donc j'étais ce matin à 8h ! D'accord ! Et euh... Ça t'apporte quoi, l'escalade ? Bah, ça fait du bien ! Ça fait du bien de faire un sport et de... Parait-il que c'est bon pour la confiance ? Pour la confiance, ouais ! Pour avoir... Pour atteindre le but ! Non, non, c'est bien ! C'est chouette ! C'est quoi le but ? De grimper... Bah, c'est être heureux ! Ah ! C'est la quête ? Bah ouais, constamment ! Bien sûr ! D'accord ! Ça se définirait comment pour toi, être heureux ? Bah, là, au jardin du Luxembourg, en train de boire une tisane, euh... C'est pas mal, déjà ! C'est pas mal, déjà ! C'est l'instant présent, alors ! Ouais, c'est bien ! Instant présent ! Tu fais de la méditation ? Non, pas du tout ! Ok ! T'es un homme présent, quoi, voilà ! Non, non, pas de méditation ! Ça serait bien que j'en fasse ! J'ai plein d'amis qui me disent, fais de la méditation ! Ça te fait beaucoup rire, en tout cas ! Mais non ! Mais parce que je n'arrive pas à prendre une demi-heure et à fermer les yeux et à me poser ! Mais je respecte beaucoup les gens qui en font ! Non, non, mais c'est vrai ! Non, mais je te crois ! J'ai un ami, là, qui s'y est mis, et j'adorerais pouvoir en faire ! Et je pense que c'est vraiment bénéfique pour l'esprit ! Mais peut-être que tu n'en as pas besoin ! Oh, si ! Je pense que ça serait pas mal ! Tu crois ? Mais pas pour le moment ! Là, c'est l'escalade ! Ouais ! C'est pas mal, l'escalade ! Ça vit de la tête, aussi ! C'est bien, ouais ! Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton sac ? Bah, écoute, c'est tout ! Ah, on va faire les poches, alors ! C'est tout ! Ah non, attends ! Lunettes Ray-Ban ! Moi, j'en ai rachetées parce qu'elles devenaient un peu vieilles, les anciennes ! Ouais ! Mais c'est toujours le même modèle ! Ok ! Voilà ! Cool ! Et très bien ! Écoute, c'est parfait, tout ça ! Tu m'as dit que tu avais 10 minutes ! Et des écouteurs ! Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Est-ce que tu écoutes des podcasts ? Pas vraiment ! Si, j'en écoute quand je peins ! Sinon, je passe mes coups de fil quand je dessine ! Comme ça, je peux faire plein de choses à la fois ! D'accord ! Je passe des coups de fil sur mon scooter ! Je... Voilà ! T'appelles qui ? Ben, j'appelle qui ? Écoute, je te dis tout ! T'es curieuse ! Tu veux en savoir des choses ! Ouais ! Je veux tout savoir ! Ben non ! Ben, j'appelle... J'appelle les artisans, par exemple, tu vois, tout à l'heure, pour ma collection de Ceramic ! Tu écoutes de la musique ? J'écoute de la musique, oui ! Ok ! Et alors, ton compte Instagram, tu le fais comment ? Est-ce que tu fais d'abord des photos en amont et ensuite tu les mets dedans ? Non ! J'essaye de les mettre instantanément ! D'accord ! Mais... Tu les fais à l'iPhone ? Oui ! Ah ok ! C'est quoi ton iPhone ? Il est incroyable ! Non, c'est pas un tout jeune ! T'es fort alors ! Parce qu'il y a des espèces d'ombres derrière, c'est hyper beau quoi ! Et je te disais tout à l'heure, et je vais redire là, que tes vacances m'ont fait fantasmer ! Ouais ! C'était en Italie ! Oui, en Sicile ! Est-ce que tu peux m'en parler un peu, là, de ce voyage qui avait l'air dingue ? Non, j'étais en Grèce et en Sicile ! Sicile ! Et ouais, j'ai coupé pendant un mois... Moi, c'est la Sicile ! J'ai coupé pendant un mois parce que j'en avais vraiment besoin ! Parce que j'ai eu une année un peu dingue ! Ouais ! Et... Beaucoup de travail ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail ! Et voilà ! Et c'était génial ! C'était super ! J'adore la Sicile ! Et la Sicile, t'étais dans un espèce de château à la Visconti ! Ouais ! Avec des espèces de tapisseries ! Un palais d'eau ! Ouais, ouais ! D'une famille sicilienne ! Il y avait la plage, à côté ! Il y avait la plage ! Le palais était sur la plage ! Ouais, ouais ! Mon Dieu ! J'ai peint là-bas ! Ouais ! Et je me suis baigné ! Et voilà ! J'ai mangé du poulpe ! Et tout ça ! C'était la spécialité, là-bas ! Il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de burrata, finalement, en Italie ! Alors, en Sicile, il n'y en a pas beaucoup ! Ouais, c'est ça ! Il y en a moins qu'à Paris ! Ouais ! Non, il y a plus de mozzarella, bufala ! C'est ça ! Mais burrata, non, ils n'aiment pas trop ça ! Pas trop ! Parce que non, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, la burrata ! Ils ont rajouté de la crème fraîche, là-dedans ! C'est ça ! C'est ce que j'ai l'impression ! Ouais ! Toi, c'est quoi ton plat préféré italien ? Ah ! J'allais dire français ! Italien... Bah, écoute, là, j'ai mangé des pâtes aux oursins ! Ah ouais ? Parce que c'est la spécialité de Palerme, de Sicile ! Mais non ! Ouais, des pâtes aux oursins ! Ah là là ! Avec des... Des langoustines ! C'était en... Comment c'était présenté ? Parce que j'ai du mal à me représenter, en fait ! Bah, non, ils ne te mettent pas les coquilles d'oursins dedans ! Tu vois ! Mais ils mélangent les oursins avec les pâtes ! D'accord ! Génial ! Ça fait une sauce, en fait ! Tu vois, c'est une sorte de sauce ! Ouais, ouais, ouais ! Donc voilà, c'est très salé, mais c'est très bon ! Ok ! C'est cool ! Parfum ! Et alors, c'est quoi la prochaine destination ? Prochaine destination ? C'est la Normandie ! C'est ma maison en Normandie ! Oui ! J'en reviens là ! Elle a l'air belle aussi, ta maison ! Elle est inspirante, je trouve ! Oui, j'y suis bien là-bas, ouais ! Ouais ! Il y a des belles couleurs ! Ouais ! La Normandie, c'est quoi pour toi ? Ça représente quoi ? Parce que je pensais que tu étais Normand, moi ! Non, non, non ! Et pas du tout ! La Normandie, c'est l'évasion ! C'est à une heure de Paris ! Et puis, je suis en pleine campagne, au milieu des champs ! Et donc, pour faire une pause, avec toutes ces semaines très chargées et tout, c'est bien ! Ça fait du bien ! Deux heures, non ? Une heure, toi ? Non, une heure, ouais ! Ah, ok ! Tu vas en Haute-Normandie ! Oui, excuse-moi, je vais en Haute-Normandie ! Ça reste la Normandie, quand même ! Oui, c'est vrai ! Non, non, bien sûr ! Mais tu n'es pas près de la mer, c'est ce que je veux dire ! Non, je ne suis pas comme Madeleine, près de là-haut ! D'accord ! Non, non, non ! C'est toi, tu es plutôt vers Proust alors ? C'est la campagne ! Ouais ! D'accord ! Tu es dans le Perche ? Non, non, non ! Ce n'est pas le Perche ! C'est vraiment la Haute-Normandie, une heure, une heure de Paris ! Ok ! Et Proust alors ? Oui ! Tu veux qu'on en parle ? Ouais ! Parlons-en ! Je t'écoute ! Qu'est-ce que tu as à me dire ? Je ne sais pas ! J'avais l'impression que ça t'inspirait Proust en fait ! Écoute, je n'ai pas eu le temps ! Ok ! Non, je n'ai pas eu le temps ! Il faut que je le prenne, peut-être l'été prochain ! En même temps que la méditation alors ? En même temps que la méditation ! Les deux en même temps, ça va être compliqué ! Mais peut-être que je vais commencer par Proust ! Ouais, ça serait peut-être bien ! Bon, merci Marin de m'avoir accordé du temps, de m'avoir vidé ton sac ! Merci ! Malgré tous les risques encourus avec tous les gardiens ! C'est quoi tes projets ? Mes projets ? Mon stand au bon marché, mon espace au bon marché qui est là en permanence, juste à l'entrée du restaurant La Table, au-dessus de la Grande Épicerie ! C'est mon émission, plein de nouvelles émissions Maps ! Tous les dimanches sur Paris 1ère ! Le projet d'un nouveau livre ! Et voilà ! Et plein de choses que je garde dans mon sac ! Secrète ! Ouais ! Merci ! À bientôt ! Merci ! Ciao !